quel est le meilleur moment pour placer un pari une heure avant le match juste avant le match quelques jours avant le match bien c'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo je vais vous donner mon avis sur le sujet avant n'oubliez pas de vous inscrire vous abonner à ma chaîne youtube en cliquant sur le bouton s'abonner alors c'est une question qui revient souvent et d'ailleurs si vous faites vos recherches sur notre ami google vous verrez que sur internet ça part dans toutes les directions certains vous conseille de placer le pari juste avant le match d'autres une heure avant le match d'autres quelques jours avant le match bref difficile de savoir où se trouve la vérité comment faire alors moi je vais vous donner ma réponse le meilleur moment et là je vais vous surprendre en tout cas si je dois donner le meilleur moment et là je suis à 100% sûr de ma réponse pour placer un pari c'est certainement pas avant le match mais pendant le match et oui en rentrant dans le match on profite des infos des stats du match je prends un exemple plus de 2,5 buts paris si vous le placez avant le match on va et bien si vous avez le choix sur le moment du match sur le moment où vous placez votre pari pardon si vous avez le choix faites comme moi moi quand je suis chez moi en tout cas je ne place pas en pré match mais je laisse le match se dérouler je laisse un quart d'heure 20 minutes après un quart d'heure 20 minutes je check les statistiques de match est ce qu'il ya des tirs est ce qu'il y a des corners est ce qu'il ya de l'intensité est ce qu'il ya des actions dangereuses si oui et bien ça confirme que ma sélection pour plus de 2,5 buts est en tout cas a du sens donc ça va dans le sens de mon pari je place mon pari donc premier avantage c'est que sur ce qu'un sur ce quart de ou cette 15 20 minutes et bien je peux confirmer mon pari avec les statistiques de match je peux avoir plus de confiance augmenter ma confiance ça ne veut pas dire que pour ça il sera gagnant en tout cas j'augmente ma confiance ça c'est le premier avantage et le deuxième avantage en plus c'est que au lieu d'avoir une cote de 2 en prématch tant qu'il n'y a pas de but la cote du hover 2,5 ne fait qu'augmenter je vais peut-être rentrer une cote de 2 20 2 30 2 40 et moi je vous dis je fais un premier check vers 15 20 minutes et si ça ne va pas dans mon sens dans le sens de mon pari je ne place pas mon pari et je refais encore un check vers la demi-heure parfois je rends même à la mi-temps mais prenez le temps promener le temps en tout cas si vous avez la possibilité de parier en live car on sait bien qu'en live la contrainte c'est qu'il faut être chez soi donc moi aussi attention il ya beaucoup de paris je parle je place en prématch quand je sais que je ne serai pas présent parce que je ne sais pas être 24h sur 24 derrière mon ordinateur donc dans ce cas là je place en prématch mais dès que possible je ne rentre pas avant le match ni un jour ou deux avant dès que possible je trade mon pari en live je laisse le match se dérouler je regarde si ma confiance pour mon pari augmente que ce soit plus de 5 minutes ou pour une victoire c'est la même chose victoire à domicile soit je rentre en prématch juste en basant sur les statistiques de saison ou soit je rentre pendant le match je laisse 15 20 minutes et je m'assure que l'équipe sur laquelle je parie pousse à plus de tirs dominco domine le match à plus de tir plus de cornets plus d'actions dangereuses et là je place mon pari et en plus je vais rentrer avec une cote plus élevée que la cote de départ donc deux gros avantages alors voilà pour le meilleur moment dont je suis certain ensuite si la question que vous vous posez c'est plutôt la question par rapport au prématch est ce qu'il faut placer son pari juste avant le match une heure avant quelques jours avant bien là comme je n'ai pas testé moi même je ne peux pas vous donner la réponse par contre je peux vous expliquer des faits et une théorie une théorie sur les cotes de prématch vous savoir une chose c'est que d'abord les cotes de prématch il faut savoir que que ce que vous pariez sur un bookmaker ou un betting exchange comme betfair mais d'ailleurs je vais prendre l'exemple de betfair car c'est plus facile à comprendre encore il faut savoir que plus vous vous rapprochez du début du match et plus la cote est censée être juste pourquoi parce que plus le match plus on se rapproche de du commencement du match est en fait plus des mises qui sont venus donc il ya plus de liquidités sur les marchés et comme sur les marchés financiers plus la liquidité est élevé et plus le prix est juste donc si je vais me mettre un jour avant je parie sur betfair je regarde un match je me mets un jour avant je vais placer une victoire à domicile je regarde la cote et là à côté on peut toujours regarder la quantité de mise donc l'argent qui a déjà été misé sur cette cote je serai peut-être à 1000 euros un jour avant le match et donc la cote est bien il ya une plus grande dispersion une plus grande probabilité d'erreur sur un bookmaker c'est la même chose plus le temps passe plus il se rapproche du match plus le bookmaker peut ajuster sa cote se comparer aux bookmakers se comparer aux betting exchange et donc potentiellement ça c'est la théorie en tout cas la théorie même se dirait même la théorie des marchés potentiellement plus on se rapproche du début du match ok et plus la cote doit être juste donc d'après cette théorie plus vous pariez à l'avance et plus il est possible de que la cote soit une erreur en tout cas ça mal ajusté évidemment il faut prendre les côtes qui sont mal ajustés dans votre sens parce que attention la cote peut être mal ajusté dans les deux sens donc soit surcoté ou soit sous coté donc ça ça c'est évidemment à vous c'est votre travail de sélection mais d'après cette théorie eh bien plus au pari à l'avance et plus il est possible de trouver des erreurs dans les côtes que ce soit des erreurs positives ou négatives donc d'après cette théorie il serait plus facile de battre le marché un jour avant du jour avant que battre le marché juste au coup de sifflet du début du match où là la cote est censée être parfaite attention c'est de la théorie je n'ai jamais testé moi même c'est une théorie de marché c'est sensé mais sans tester on ne sait pas et c'est très dur à tester c'est très dur à tester je n'ai jamais fait moi en pratique comme je voulais dit numéro 1 ce qu'il faut retenir c'est quand c'est possible pas placer son pari en live après un quart d'heure 20 minutes une demi-heure même à la mi-temps ça c'est vraiment le conseil c'est la règle numéro 1 c'est le meilleur moment c'est le live je dis toujours à mes membres du club privé donc je leur envoie en fait mes paris pré-match je les envoie en pré-match immobilien est tenu en pré-match ce qui est plus difficile mais c'est comme ça c'est une promesse en pré-match c'est plus pratique c'est plus pratique pour beaucoup de gens qui travaillent en journée et tout ça mais je leur dis toujours si vous avez le choix mes pré-match vous les jouez en live vous les trader en live on aura toujours de meilleurs résultats toujours quand on trade ses paris en live par rapport au pré-match donc numéro 1 en live numéro 2 je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire si c'est deux heures en match un jour deux jours si le timing exact je ne sais même pas si quelqu'un le connaît ou si l'étude a été faite je peux juste vous dire que selon la théorie des marchés et de l'ajustement des cotes plus vous pariez tôt et plus il est possible de trouver des erreurs dans les cotes à votre avantage comme à votre désavantage donc évidemment vous devez rester un bon analyste vous devez continuer à bien sélectionner vos paris et voilà donc voilà tout ce que je peux vous dire j'espère que ça vous a quand même aidé un peu sur le meilleur timing pour placer vos paris si vous avez aimé cette vidéo et bien faites le moi savoir ce type de vidéo un peu à l'improviste laissez moi savoir laissez moi un pouce pardon ou partager avec vos amis commenter un maximum qu'on en discute y'a pas de souci parce que je sais qu'il ya beaucoup de théorie à ce sujet et qu'on trouve de tout sur internet alors pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et bien je vous laisse mon ebook gratuit c'est quatre actions concrètes et rapides à mettre en place pour améliorer vos paris immédiatement c'est très simple très simple et en 24 heures vous pouvez mettre les quatre actions en place vos performances vont augmenter mécaniquement mathématiquement donc cliquez sur le lien qui apparaît quelque part au dessus de la vidéo ou sur le lien dans la description de cette vidéo quatre actions concrètes et rapides à mettre en place pour améliorer vos paris sportifs merci et je vous dis à bientôt